Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 21 avril 2021, direction l'hippodrome de Pontchâteau pour le prix de la ville de Pontchâteau, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans français en découdront aux alentours de 13h50. Il y a 3 ans déjà, un certain Ben de Torvik s'imposait dans ce Grand Prix de province non-européen qui était alors support du tiercé carté Quintet+. Cette année, sur le parcours des 2800 mètres, il y aura 2 échelons de départ puisque les 8 plus argentés rendront la distance de 25 mètres. Une fois encore, une vraie course poursuite s'annonce. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Flash Gordon. Déféré les 4 pieds, il est très percutant. Et s'il répète son dernier essai victorieux sur cette piste, il peut enlever ce Quintet+. En deuxième choix, le numéro 15, Esperanzo. Il sait finir ses courses de très bonne manière et est en droit de mettre tout le monde à la raison, dans ce lot semblant à sa portée avant coup. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Ciel d'Azur. Il a beaucoup de dureté et va se plaire sur la piste du jour. Si Franck Nivard lui fait prendre un bon départ au deuxième échelon, attention à lui. En quatrième position, viendra le numéro 5, Enfantin. Il a la pointure d'une telle épreuve, cela ne fait aucun doute. S'il répète sa dernière sortie réalisée sur l'hippodrome de Caen où il terminait de plaisantes manières, il va être dans le coup aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Effigie Royal. Un bon rush final pour cette représentante de l'entraînement de Peter Marie, qui a les qualités nécessaires pour faire mal dans la phase finale. Au sixième rang sera obtenue la candidature du numéro 6, Eden Gédé. De belles capacités pour ce représentant de l'entraînement de Franck Leblanc, qui semble avoir les moyens de jouer le succès. En avant-dernier cheval, le numéro 1, Éolien de Chenu. Attention à lui car il n'est peut-être pas le plus riche du lot, mais il n'est pas le moins talentueux. Avec un bon parcours, il peut faire tilt. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Braco. Tout sera une question de sagesse avec ce cheval compliqué mais capable de réaliser un numéro s'il est décidé dans ce lot. En cas de non partant, le numéro 14, Baccarat de Niro, qui sera à son affaire sur la piste du jour, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre offre et abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono assure encore le spectacle en donnant tiers ses cartes et quintet plus dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 401 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.